Bonjour à tous, c'est la troisième vidéo logistique du dessin AutoCAD. Nous allons commencer par les études du dessin. Nous allons commencer par l'ellipse. Chaque ellipse n'est pas caractérisée par l'axe principal ou l'axe secondaire. Nous allons cliquer sur le petit flèche. Nous avons la première méthode de centre. Activer. Tout d'abord, activer le mode ortho pour simplifier la vérification. Tout simplement. Nous allons faire la vérification du mode ortho. Donc, entre l'exemple, l'exemple, l'adawatt, l'exemple, le wada. Nous allons cliquer sur le point O, diriger la suite vers le point I, et cliquer sur le point I. Nous avons la distance de l'exemple. Nous allons dire 70. Appuyez sur la touche Entrée. Nous allons aller vers le deuxième axe, vers le point G. Nous allons cliquer sur le G. et nous allons cliquer sur le point D. Nous allons cliquer sur le point D. C'est 35. Entrée. Voilà. Pour la vérification, nous allons cliquer sur la distance. Voilà. à l'extrémité. Il y a le point I. Le point O. C'est 70. O. Le point. Le point. Vérifier. Le point. Centre. Le haut. Avec le point G. C'est 35. Nous allons cliquer sur le deuxième exemple. Deuxième méthode. Pardon. La deuxième méthode. Il y a les extrémités. Cliquer sur cette méthode. Pour entrer à l'exemple. Le haut. Cliquer sur le point A. Voilà. Dès la souris. Vers le point B. Ou bien. Cisir la distance. Par exemple. La distance. C'est. 120. Entrée. Diriger la souris. Vers le point C. Et cliquer sur le point C. La ma'arafa. Ou il y a le haut. Que la distance. Par exemple. Par exemple. Entre la distance. Par exemple. Voilà. Pour la vérification. C'est la même chose. Quand je veux. La distance. Quand je clique. Voilà. Il y a. L'arrière. L'extrémité. Clic. Diriger. Mais il y a. Donc. Regarde. Clique. Ou il n'y a. Il n'y a pas. 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 Plus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Trois il n'y a pas. Il n'y a pas. À la 근데. l'archéleptique l'archéleptique est la pratique pour l'archéleptique l'archéleptique est la partie de l'ellipse qui marche dans la plaque qui est la partie du cercle ici l'archéleptique est la partie de l'ellipse donc pour réaliser l'archéleptique il faut utiliser les paramètres de l'ellipse les extrémités avec la distance avec le deuxième axe il faut utiliser l'archéleptique exemple 1 s'opposons pour réaliser cet archéleptique par exemple l'archéleptique l'archéleptique sachant que la distance a b des extrémités a b par exemple égale 140 l o i la distance o i 60 donc il faut utiliser l'archéleptique donc il faut utiliser l'archéleptique il faut utiliser l'extrémité d'ellipse donc il faut utiliser l'extrémité d'ellipse spécifié langue de départ langue de départ l'archéleptique d'ellipse l'archéleptique d'ellipse mais l'archéleptique d'ellipse de collapses on s'en fout c'est 0 s'en fout avec la langue de départ 180 donc on s'en fout avec la langue de départ Jusqu'à le point, le point I. Donc, l'angle de fin, il y a l'angle de fin, il y a l'autre manière, c'est 3. Il y a autre manière, plus 90, c'est 270, ça c'est l'angle de fin. Donc, chaque archéleptique est caractérisé par les extrémités d'ellipses et la distance avec le deuxième axe, plus l'angle de départ et l'angle de fin. Alors, pour cet exemple, qu'un geléna, des flèches, archéleptique, cliquez sur la position de A, qu'un dirigé là se révèle la position de B, aucun tapé, 140. Entrée. Voilà, on regarde les étapes en offre là-bas, la zone de commande, la distance avec le deuxième axe, dans notre cas, on a la distance, c'est 60. Entrée. Ici, l'angle de départ, Anna, c'est 180. Et l'angle de fin, c'est 270. Voilà le premier exemple. Voilà, pour réaliser cet exemple 2, on a ici la distance A, B, C, 100, 160. La distance avec le deuxième axe, 60. Regarde l'angle de départ. On a ici la distance A, B, C, 300. Au angle de fin, j'ai le point I. On a ici la distance A, B, C, 300. c'est 300 donc à dire que l'ongle de fin c'est 300 on l'a peut dire qu'il n'a quissé maintenant il faut le sens qu'il n'a quissé il m'a dit que l'ongle de fin 300 ou bien moins 60 donc on l'a dit que c'est tracé cliquez et obtenez là cliquez sur le premier extrême du deuxième qui va vous l'aider à la distance ou la distance avec le deuxième axe c'est 60 voilà l'ongle de départ à l'aimsi au long de fin on a 300 ou bien moins 60 il m'a dit qu'il n'a quissé steam pour la vérification on a changé la couleur on a dit que la ligne cliquez sur l'extrémité voilà le centre à l'arrivée on a obtenu l'extrémité de l'arrivée entrez on tracé sur l'arrivée donc on va vérifier l'ongle pour vérifier l'ongle pour vérifier l'ongle on va vérifier cette cotation angulaire on cliquez sur la ligne et on trouve vraiment 60 voilà on cliquez sur l'arrivée et on cliquez sur l'arrivée voilà deuxième exemple donc l'autre outil c'est les hachers les hachers c'est un effet de remplissage il a besoin d'un objet fermé et l'aison fermée aucun d'un symbole fait de remplissage il a besoin d'un objet de remplissage il a besoin d'un objet de remplissage il a besoin d'un objet de remplissage donc il y a deux outils nous supposons une objet de remplissage on a une autre outil c'est le rectangle il a besoin d'un objet de remplissage on cliquez sur la ligne de la boîte de dialogue ici le motif ou bien le outil point il faut acheter la ligne de l'arrivée il a besoin d'un objet de remplissage il a besoin d'un objet par exemple par exemple sur le planète ou la haja donc il y a des motifs le zèche par exemple donc supposons ok donc on revient à l'angle donc il y a deux types on va dire d'abord sélection des objets il y a l'objet 1 sélection des objets qu'il y a l'autre c'est un angle entrer ok voilà cliquez 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 sur le un entre les motifs de remplissage pour changer la distance entre les motifs de remplissage il a brisé nous disons 1 choix d'objet entre donc c'est le cas c'est l'effet d'échelle c'est le cas 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 donc pour la modification on lance la boîte de dialogue soit pour changer le motif ok ok voilà il a brisé un un donc voilà la première méthode au long on a déjà fait un deuxième deuxième exemple l'échelle s'opposant on a plusieurs objets un des par exemple le rectangle il a brisé l'effet d'emplissage qui est le cas il a un 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 ok mais qu'un dit choisir des points mais je sélectionne les objets choisir les points cliquer à l'intérieur de la zone d'intersection entre et ok voilà on va mettre en place 2 fois et on va mettre en place 0.5 on va mettre en place 2 fois et on va mettre en place 20 on va mettre en place le motif de remplissage dans le sens de la zone d'intersection on va mettre en place 2ème de guerre et on va mettre en place 20 d'accord on va mettre en place 2ème de guerre on va mettre en place 200 de guerre 2ème de guerre 3ème de guerre la zone d'outique C-spline Vous pouvez cliquer sur le point A, par exemple, désactiver de la mode auto, cliquer sur le deuxième sommet, sommet, et vous pouvez tracer la courbe. Pour terminer, vous pouvez entrer dans le sommet. Vous pouvez tracer, par exemple, un signe unique dans le point, et vous pouvez tracer la courbe. C'est le polygone. Chaque polygone est caractérisé par le nombre de côtes, avec le centre et le rayon du type. C'est le polygone inscrit dans le cercle ou le polygone s'inscrit au cercle. Vous pouvez cliquer sur le polygone. Regarde, regarde la zone de commande. Vous pouvez entrer le nombre de côtes. Le nombre, par exemple, de manière de l'OJ, c'est le nom de l'OJ. On dirait que 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 c'est le nom de l'OJ. Vous pouvez vérifier l'utilisation des édits de dessin. Vous pouvez cliquer sur le point où l'on est dans le centre. On va cliquer sur le cercle. On va cliquer sur le cercle. On va cliquer sur le cercle. Et on va cliquer sur le commande par exemple. Il faut inscrire dans le centre sur l'enterre. Il faut spécifier le rayon du cercle. Pour la vérification, il faut diviser le polygons. Le cercle est inscrit dans le cercle. Le cercle est inscrit dans le cercle. C'est un deuxième exemple. Le cercle est inscrit dans le cercle. 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 Le cercle est inscrit dans le cercle, le cercle est inscrit dans un cercle puis le cercle est un seul l'œil. on clique sur le motif on va choisir la couleur on choisit la couleur par exemple le rouge on choisit un seul on choisit le point on choisit le point on choisit le point on choisit le point voilà à la prochaine vidéo on va voir les régions c'est important donc rendez-vous les régions dans la vidéo j'ai wassalamu alaykoum